En place, il ne décide pas d'être dans les genoux flexion, d'être dans les sabari-de-y. On a vu avec Amontano, on a vu avec Mabri Toaqueuse, on a vu avec Afi Nguessan. Et donc, le président Macron lance un message, un appel historique de l'Union de l'opposition et il demande à ceux qui vont être dans ce rassemblement-là, soit les personnes vraiment de bonne moralité politique. C'est très important parce que le peuple de Côte d'Ivoire a besoin d'une position crédite parce que vous savez très bien que vous constatez que les Ivoiriens ont un dégoût, un désamour pour la politique parce qu'on ne peut pas envoyer des jeunes pour aller se battre contre un régime, contre un troisième mandat. Et plus tard, on voit que des individus qui ont galvanisé, qui ont incité les jeunes à sortir, vont au nom de se rapporter. Comme Amontano, c'est dédié, ils révoquent pirement et simplement. Comme André-Jean l'a dit, et puis on voit ce qui s'est passé. Il y a eu, avec son lot de morts et de décapitation. Donc, on ne peut pas accepter, c'est ça, des politiciens-là. Et donc, au niveau des FPI, quand le président Babou-Loran lance son appel, c'est affiné que ça a bien... Il vient venir aussi au sein de l'opposition, dans ce rassemblement-là. Mais il bute sur quoi ? Il bute sur ces cas. Parce que j'ai même fait une publication d'un CFT. Bon, je ne m'en rappelle plus encore, c'est le vice-président. C'était un juriste, vice-président du FPI, qui trouve que l'appel du président Babou-Loran ne peut pas être accepté parce qu'ils sont aujourd'hui en alliance avec le RHDP. Donc, ils s'en tiennent à cela. Donc, Afi Nguessa, selon cette éducation, vraiment, il veut répondre favorablement à cet appel-là. Mais si jamais il franchit le Rubicon, vous savez, les RDR, ils vont frapper ces parties-là du bicéphalisme en incitant la tendance pro-RHDP à faire une assemblée générale et puis à sauter Afi Nguessa. Donc, Afi Nguessa, il a su un fauteuil éjectable. Vous avez parlé également du FIDOP. FIDOP également, vous avez vu de la signature. Ce n'est pas, comment dire, Boga Sacco-Germain qui a signé parce qu'il a été délogé également du FIDOP. Souvenez-vous, quand il a quitté en exil, quand il a mis fin à son exil, il avait des propos vraiment un peu irrationnels, un peu inconstants et très ambigus. Et donc, au niveau du FIDOP, ils ont trouvé que M. Boga Sacco-Germain roulait en quelque sorte pour le pouvoir. Il a créé une nouvelle structure de la société civile. Monsieur, c'est lui qui a signé pour la FIDOP. Il a signé ? Est-ce qu'il n'a pas vu en bas ? Est-ce que ce n'est pas une autre personnalité castillée ? Il faut bien regarder. Mais PEC, c'est quelque chose là. PEC, c'est... Non, pour la FIDOP, c'est lui. Pour le co-germain, c'est Docteur Saraka. Patrice Saraka. Pour la FIDOP, c'est Docteur Gervais Boga Sacco. Pour le PEC-CI... Donc, si je comprends bien, il y a... Pour la PEC, la PEC-CI. Ça, c'est quel parti ça, moi ? Monsieur Yaoh Ali. Bon, donc, mon information... Mon information s'est arrêtée, puisque je pense qu'il fait... Voilà, parce qu'il y avait eu déjà une assemblée générale de ses camarades où il avait délogé, il l'avait évoqué. Et donc, il s'est désolidarisé des actes qu'il prenait. Et donc, j'ai même pas terminé ces vidéos-là de ses camarades de la FIDOP. Donc, s'il s'est agrippé au parachute, il n'y a pas de souci. Donc, il a signé... Il a cru qu'il avait créé une nouvelle structure, puisque j'ai vu FPP en bas. D'abord, tout comme fait, il était présent dans la salle. Merci pour l'information, mon très-chef. T'as porté en bas, s'il vous plaît, mon très-chef. Au communiqué du président Guillaume Soro, le président des GPS, l'expré ministre, il a bel et bien répondu favorablement à l'appel du président Babour Laurent, puisqu'il a dit que c'est la solution sur une conone pour pouvoir déloger des régimes en place en Côte d'Ivoire. C'est l'union sincère et concrète de l'opposition. Voilà, main dans la main, enfin, le pouvoir... Comment on le dit ? On le dit toujours en Côte d'Ivoire communément. L'union fait la force. Et donc, l'union faisant la force, le président Guillaume Soro a bien compris. Et depuis des années, il a toujours dit, en ce moment, le président Babour Laurent n'est pas encore rentré. Il a dit qu'il faut que l'opposition puisse se réunir, s'unir. Bon, on a vu que certains individus avaient d'autres calendriers. Voilà, calendriers, n'est-ce pas, de l'air, de l'intérêt. Et donc, ils n'auraient pas compris comment on dirait le bien fondé de cet appel-là. Mais aujourd'hui, comment on dirait soutenu par un message fort du président Babour Laurent, qu'il faut que l'on puisse unir. Mais quoi de plus raisonnable qu'on puisse tenir et saisir, la main tendue du président Babour Laurent afin de créer une coalition dynamique, compacte, crédible, pour pouvoir dégager ces régimes-là en place. Après 15 ans, 15 ans de souffrance, je pense que les Ivoiriens, n'est-ce pas, ont besoin d'alternance. Ils ont besoin, n'est-ce pas, d'alternative. Ils ont besoin d'une coalition de l'opposition qui peut, qui est susceptible, n'est-ce pas, de leur apporter des solutions aux problèmes qu'ils traversent, à travers la vie chère, à travers le chômage endémique, à travers la fuite, n'est-ce pas, des cerveaux, à travers la fuite de la jeunesse qui meurt, comment dirais-je, mangée par des requins dans la Méditerranée. Je pense qu'il faut une opposition responsable qui ira en rang des batailles et je pense qu'on pourrait y arriver. J'ai entendu ici mon frère, mon frère, Thérardy, qui est descendu, dit qu'il faut parler aux extrémistes des deux côtés. Effectivement, les extrémistes des deux côtés, je pense que, soit ils montrent dans les bateaux ou ils montrent dans les bus qui a des hâte de coller, soit ils restent, n'est-ce pas, au quai. Ils restent, comment dirais-je, à l'arrêt du bus parce qu'on n'a pas le temps à perdre avec ceux qui veulent partager et qui veulent rester toujours dans le... Ils veulent rester toujours, comment dirais-je, figés sur leur position. La politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. La politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Les réalités du moment sont quoi ? Force est de constater aujourd'hui que le président d'abord Laurent et M. Guillaume Soro sont dans le même tourbillon aujourd'hui. Ils sont dans le même bateau de l'injustice d'abord de un, ils sont dans le même bateau de l'opposition de deux et de trois, ils sont des présidents des partis politiques qui, comment dirais-je, qui veulent conquérir le pouvoir d'État mieux. Mais à un moment donné, il faut mettre ses ambitions personnelles de côté et penser à l'intérêt, comment dirais-je, du peuple. Parce que le peuple aujourd'hui a besoin, comment dirais-je, de tous ses fils et de ses filles. Mais nous avons des antagonismes, nous avons des divergences qu'on peut, comment dirais-je, rapprocher. Mais par contre, nos divergences, nos noises, nos bisbis, ne peuvent pas, comment dirais-je, mettre à mal l'intérêt supérieur de la nation. Je pense qu'on peut avoir des visions de la Côte d'Ivoire différentes. D'autres peuvent être communistes, d'autres peuvent être socialistes, d'autres peuvent être de la droite ou je ne sais pas, ou un centristes. Mais si la Côte d'Ivoire, on parle de la Côte d'Ivoire et du bien-être des Ivoiriens, par rapport au programme de société, comment dirais-je, au programme de gouvernement des uns et des autres, on peut arrondir les angles et puis trouver, comment dirais-je, le juste milieu et proposer une offre crédible au peuple de Côte d'Ivoire. C'est dans cette dynamique que nous sommes et qu'aujourd'hui, l'opposition, déjà répondant favorablement à cet appel-là, les leaders vont se retrouver et ils vont, au niveau du GPS, ce que le GPS propose au niveau, comment dirais-je, au niveau social, au niveau de l'emploi, au niveau, comment dirais-je, de la sécurité, au niveau environnemental et autres, et les réformes que le GPS veut proposer, institutionnelles et autres, on va également interroger le PPACI, le MGC, le COGEP I1, sans oublier, en tout cas, tous les partis politiques et ajouter également la sécurité civile, ils vont faire un travail scientifique et à travers ce travail-là, ils vont sortir quelque chose, au moins d'irréfutable, quelque chose qui peut unir les uns et les autres. Je pense que ça sera d'abord l'intérêt supérieur des Ivoiriens et de la nation qui va primer parce que ceux qui sont jugés au pouvoir n'ont aucune de la situation difficile que traversent nos compatriotes. Je vais prendre ici un petit exemple avant de chuter. Quand le peuple de Côte d'Ivoire demande à solutionner les problématiques liées à la vie chère, M. Ouattara vous envoie à son Premier ministre pendant le Congrès, il vous renvoie encore à son Premier ministre au cours de son discours du 6 août 2024 et lui, pour apporter des solutions pérennes aux Ivoiriens, le Premier ministre nous dit que c'est un problème polynomial et mieux, il va loin, il dit que c'est une affaire de joie. La joie dans la joie est morceau par morceau et il nous dit que nous sommes dans une posture oniriste, nous sommes dans une posture de rêveur et que la vie chère n'existe pas. Bon, c'est les oligarques qui sont au pouvoir des capitalistes, des personnes embourgeoisées qui ne payent absolument rien, c'est-à-dire que le courant, l'eau, même les bermudas, même les chaussettes, même les chaussures, le carburant, le loyer, ils ne payent absolument rien, ils vivent au projet de l'État. Donc c'est vrai qu'ils ne ressentent pas la vie chère parce qu'eux, ils sont les enfants gâtés de la République, ils sont nés éternellement ministres, ils sont nés des enfants avec des cuillères en oie dans la bouche, donc ils ne peuvent pas se rendre compte de la situation que traversent nos compatriotes. Donc voilà pourquoi je dis qu'aujourd'hui il est primordial, il est même vital que nous puissions nous unir au nom du sac de ce principe que notre pays est en danger. Et quand notre pays est en danger, la réalité du moment, c'est le constat implacable que les jubilés travaillent des moments très difficiles face à la paupérisation, à la gabégie, au nepotisme, au clientélisme, au détenement des déniens publics. L'illustration parfaite, c'est le ministre des transports, n'est-ce pas, au niveau de Corogo, où il y a eu des subacturations, des milliards ont été détournés. Vous savez, ça vole, et puis ça vole, je n'ai pas dit qu'un individu est en train de voler, non, mais ça vole au sens propre du terme, dans les déniens publics et à coups de milliards. Mais personne n'est resté devant les tribunaux, on n'a jamais vu comme le président Babou Laurent a été condamné injustement, fallacieusement, comment dirais-je, à 20 ans de prison pour soi-disant braquage de la BCAO ou la partie plaignante c'est l'état de Côte d'Ivoire. On voit M. Guillaume qui est connu comment dirais-je, fallacieusement, injustement, arbitrairement à 20 ans de prison pour soi-disant avoir un commandeur vaisseller d'une maison qui a été détournée par l'état de Côte d'Ivoire à son profit. Et donc, si on veut assainir, si on veut faire une opération même propre, je pense que c'est dans tous les camps. Mais force est de constater que l'épée d'Amoclès de l'injustice s'abat sur les opposants parce qu'on veut les faire taire. Donc, nous devons nous unir, nous devons, comment dirais-je, mettre à la main, marcher ensemble. Nous ne sommes pas obligés de nous entendre, mais au nom de notre patrie, au nom de notre pays, nous sommes condamnés, n'est-ce pas, à accepter la main tendue du président Babou Laurent parce que c'est la seule solution afin de pouvoir débarrasser la Côte d'Ivoire, comme on appelle ça, de ses régimes ethno-tribales, ses régimes liberticides, ses régimes des pieux, des prévaricateurs. Je vais chuter par là en disant que j'ai même entendu des réproches de certaines personnes. Ah, quand vous allez avec vos amis du PPACI, vous allez manifester ensemble. Voilà, j'ai entendu des RHDP le dit, voilà, parce que ils aiment bien quand nous sommes ici, quand il y a des divisions, quand certaines personnes s'attaquent à la personnalité du président Babou Laurent ou à la personnalité de M. Guillaume Soro, ça, ça fait leur chou gras parce qu'ils sont dans la posture machiavélique qui est de diviser pour gagner. Et donc, j'ai pu entendre à un moment donné, ah, mais quand le soule et les palis s'envoient aux manifestations, on est donné même pas les micros. Mais nous, on n'a pas besoin de micros. Dans l'instant, nous arrivons à marcher avec nos camarades parce que on n'a pas besoin de l'autorité. Nous sommes déjà connus par la grâce de Dieu. Et donc, si on va à un meeting, ne serait-ce que notre présence est déjà là, c'est déjà solitaire, quand on donne le micro ou pas. comment ils restent progressistes et non-leaders qui sont progressistes qu'ils ont mis à côté. Voir aujourd'hui le président Gabriel Laurent et le président le premier ministre Guillaume Soro dans une coalition politique qui pouvait croire de 2010 avec tout ce qui a été traversé, voilà, le douleur, tout ce qui a été traversé avec beaucoup de situations de division, de tristesse. Et voir aujourd'hui que les fils de ce pays se mettent ensemble pour dégager ce régime-là, je leur dis chapeau. Merci. Merci, merci Boumi, merci beaucoup, merci. Toujours aussi éloquent. On va maintenant passer la parole à Onsan. Onsan, c'est ça, Onsan, voilà, c'est toi. Bonjour, merci M. Mbago, bonjour à tout le monde, VSV, Mme Emanuela, M. KGB, Mme Clarisse, M. Futur, Souley, comme on a dit tout à l'heure, et Hans. C'est une jeune fille Futur. Ah, pardon, Mme Futur, autant pour moi, excusez-moi, désolé, je ne savais pas. Alors, je viens d'apprendre la nouvelle, comme vous, et, bon, écoutez, c'est intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant parce qu'en termes de perspective, moi, c'est ce qui m'intéresse, parce qu'effectivement, les gens vont dire comme ça qu'une opposition qui est hétéroclite, qu'est-ce qu'elle peut apporter ? Les détracteurs diront, bon, écoutez, vous avez MGC, vous avez PPACI, vous avez PDACI, vous avez un mélange, en fait, assez... Ce mélange reste qu'il est homogène. On est dans une situation d'exception. Il faut comprendre que quand il y a une situation d'exception, les gens font, en fait, ce qu'on dit des alliances et des fronts. Je n'aime pas trop prendre la France pour référence, mais bon, je suis obligé parce que c'est l'exemple le plus récent. il a fallu, en fait, à partir d'un moment, que les personnes qui se disent républicaines fassent des choix. D'accord ? Parce qu'il y a un danger qui se présage à l'horizon. Il faut savoir que la vie politique en Côte d'Ivoire n'existe plus depuis plusieurs années. Moi, je dirais même depuis 2002. Voilà. À partir de l'attaque, depuis 2002, il n'y a pas vraiment eu une vie politique dense. on est resté dans des alliances dans un contexte d'alliances. D'accord ? Excusez-moi. Attendez. Excusez-moi. Je vais bouger un petit peu parce que mon fils a fait n'importe quoi. Dans un contexte... Il a pris ça. Il a mis le truc dessus. T'es sérieux, toi ? Ah, tu es au téléphone. Ouais. Arrête-moi ça, là. Dans un contexte, excusez-moi, déception. Et donc, c'est suite à cette alliance que des gens ont dit aussi qu'ils ont gagné des élections. Jusqu'à 2020. 2020, moi, je vais parler du CNT parce que quand je vois les gens dans les commentaires, les gens disent faites attention au GPS. Faites attention au CNT. 2020, le CNT avait des possibilités de remporter. Mais le CNT a été créé quand ? Ce Conseil national des transitions a été créé en pleine période électorale. Aujourd'hui, on n'est pas dans un CNT bis. Mais déjà, il y a quelque chose qui se met en place. Il y a une concertation des partis. Nous sommes en 2024 selon le calendrier grégorien. Exactement. Exactement. Nous ne sommes pas en 2025. Et c'est ce que Ouattara voulait dans sa stratégie. J'ai dit aux gens, le discours du 6 août de M. Ouattara, c'était en fait pour faire jouer le temps contre la montre. Parce qu'il y a des gens qui étaient déçus. Il y a des gens qui ont dit « Ah, ils ont rigolé. » Ils ont dit « Bon, on n'est pas suivi la liste, vous avez vu. » Non, non, non. C'est fait exprès. Ouattara, c'est au dernier moment où il va vous annoncer ce qu'il veut politiquement. Pourquoi ? Parce qu'il se dit qu'il a la télécommande et c'est lui qui joue le rôle. Donc si vous suivez sa stratégie à lui, vous, au niveau de l'opposition, vous n'y serez pas prêts. Parce que vous allez attendre, vous allez spéculer. Vous allez vous dire « Est-ce qu'il va dire au message du 1er janvier ? Est-ce qu'il le dira par exemple à une convention du RDR ? Est-ce qu'il va le dire le 6 août 2025 ? Et puis au dernier moment, vous sortirez la nouvelle en exclusivité et vous vous serrez en fait dans l'improvisation. Une opposition, elle se prépare. Ce qui est intéressant, je parlais tout à l'heure avec mon aîné, là en rigolant, j'ai dit « L'opposition a un large panel multilatéral. Parce que chaque parti politique a son réseau d'influence. Le PDCI a un réseau classique. Mais qu'on soit pour ou contre Tiam, lui, il est dans le bloc occidental. Gafam, tout ce qu'on peut dire, Paris et autres, c'est une réalité. Le PPACI est un parti qui est né récemment. Il se fait avec des partis d'opposition. Il a des personnalités. Quand je dis opposition, je vais parler d'opposition par exemple en France. D'accord ? Avec le Parti communiste. Avec les partis comme le CND au Ghana. D'accord ? Avec certains partis par exemple de l'opposition. ... Sous-titrage ST' 501